Générique 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 Igor, William, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le projet SESAM, projet européen, et ce que Ariane Group fait dans ce projet SESAM justement ? Donc oui, le projet européen SESAM, c'est un projet de recherche et développement, utilisant la data science pour améliorer la performance économique et opérationnelle des lanceurs européens, donc les lanceurs européens, la gamme Ariane, la gamme Vega, donc deux familles de fusées, voilà. Et c'est un projet européen soutenu par la Commission européenne, qui est organisé dans un consortium de huit entités, à travers quatre pays européens différents, et donc nous avons dans ce consortium des entités académiques de recherche en data science, les universités de Rome, une entité de recherche Eurecat à Barcelone, et l'université roumaine à Bucarest, voilà. Et des entités, des entreprises innovantes, du secteur privé, Capgemini, pour la partie informatique et cybersécurité, pour la maintenance prédictive, une société française qui s'appelle Prédict, et pour la partie service, une entreprise qui s'appelle Vitro Cisette, en Italie. – D'accord. – Voilà, et les deux organismes qui coordonnent ce projet sont Ariane Group, donc nous sommes le fabricant des lanceurs de la famille Ariane, et le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. – D'accord, très clair. J'imagine que dans le cadre de cette collaboration projet européen, il y a des objectifs qui ont été donnés à ce consortium, est-ce que tu peux les détailler un petit peu plus s'il te plaît ? – Oui, tout à fait, donc trois objectifs. Le premier, c'est d'assurer tout un processus de collaboration à travers l'Europe, dans le secteur du spatial, et de le mettre en œuvre. Donc quatre pays différents, huit entités qui collaborent dans ce domaine. Ça, c'est vraiment le premier objectif, la collaboration. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir exploiter des données sensibles, puisqu'on parle de lanceurs, ce sont des données qui sont contrôlées à l'export, et du coup, pouvoir les exploiter à distance, sur un cloud, c'est une… – C'est un challenge par rapport. – Challenge, voilà, tout à fait. Et bien sûr, le troisième objectif, l'objectif du projet, c'est d'exploiter à travers les outils de data science, ces données pour rendre plus compétitif à la fois la fabrication de nos lanceurs, et leur intégration à Kourou, au centre spatial guyanais. C'est l'objectif du projet. – D'accord, merci Igor, c'est très clair. Justement, William, est-ce qu'on vient de voir les objectifs ? Est-ce que toi, tu pourrais peut-être nous donner les challenges qui vont avec ? J'imagine qu'il y en a. – Tout à fait, effectivement, il y en a, et pas des moindres. Effectivement, comme l'a bien décrit Igor, de ces objectifs découlent un certain nombre de challenges. Et donc, le premier, je dirais que c'est effectivement la collaboration et le travail collaboratif de différentes entreprises, de nationalités différentes, de différents types de profils, puisqu'en fait, on va aller de la collaboration entre une fonction métier propre à Ariane Group, que va être la personne qui va travailler sur des moyens industriels, ou data scientistes, ou data analystes. – Voilà, par exemple, qui lui est plutôt un expert métier presque. – Oui, oui, tout à fait. Donc, de cette hétérogénéité des profils et de cette hétérogénéité également de nationalité, découle un des premiers challenges du projet, qui est la collaboration. – Entre toutes ces entités dont tu parlais, en fait, Igor. Justement, tu mettais l'objectif qui était ce partage des données, l'utilisation des données. Il y a un challenge qui va être lié aussi, tu en parlais, avec la sensibilité de la data. – Tout à fait. – Et l'IT plus… – Voilà, donc c'est d'assurer qu'il y a un haut niveau de cybersécurité par rapport à ces données, puisque les données qu'on exploite, comme je le disais, sont sous contrôle export. Mais la valeur que l'on va créer, co-créer, dans les algorithmes qui vont être conçus par ce consortium, ça a beaucoup de valeur pour l'indépendance et des lanceurs européens, leur compétitivité sur le marché international. Donc, on se doit d'assurer un niveau de cybersécurité très élevé. – Oui, qui est très élevé. Et donc, le troisième point, c'était justement, dans les objectifs, assurer d'utiliser la data au mieux, on va dire, dans le cadre de ce projet SESAM. Tu aurais quelque chose, peut-être, William, à nous dire, justement, sur ce challenge ? – Oui, tout à fait. Donc, effectivement, SESAM, il ne faut pas l'oublier, c'est un projet européen. La vocation de l'Europe à utiliser comme bras de levier la donnée pour rendre plus compétitif le spatial européen, s'inscrit en fait dans un tableau un peu plus global, puisque depuis une décennie maintenant, même un peu plus d'une décennie, un certain nombre d'acteurs privés et étatiques se sont lancés sur le segment des lanceurs lourds pour l'accès à l'espace, des lanceurs spatiaux lourds, dont des privés qu'on connaît, qui sont assez connus comme SpaceX ou Blue Origin pour les Américains, mais il n'y a pas que les Américains sur cette scène. Il y a également les Japonais avec leur industrie Mitsubishi Heavy Industries, qui fabriquent les lanceurs H2, H3, qui sont des concurrents directs d'Ariane, et les Chinois également, donc de l'Académie chinoise des technologies des lanceurs, qui fabriquent les lanceurs Longue Marche, qui sont également des concurrents directs d'Ariane et de ce projet ? Absolument, des lanceurs Ariane. L'objectif de ce projet est de rendre plus compétitif et plus accessible l'accès à l'espace pour les lanceurs de la gamme Ariane et Vega. Ok, merci William. Alors justement, on parle de lanceurs, on parle d'espace. Peut-être Igor, tu pourrais éclairer un peu tout le monde sur à quoi ça sert, parce que moi, je n'en sais rien en fait. D'accord, alors voilà, on appelle ça lanceurs parce que l'objectif d'une fusée comme Ariane, c'est de mettre en orbite un satellite ou des satellites, quand on parle de constellations, voilà. Et finalement, les services rendus par ces satellites, ils sont très nombreux et maintenant indispensables. Alors on peut… À notre vie de tous les jours en fait, c'est ça ? Exactement, quand on se lève le matin, finalement on fait appel à différents services satellites sans vraiment s'en rendre compte. Ça peut être d'une part tous les services télévisuels, toutes les communications et l'Internet pour une certaine partie de la population qui n'a pas la fibre ou la DSL. Et puis, il y a toute la recherche scientifique qui utilise des satellites, donc par exemple, pour mesurer le changement climatique avec des programmes scientifiques comme Copernic, mais aussi des services qui sont plutôt rentrés dans les mœurs, comme la localisation, la géolocalisation, avec des systèmes le plus connu étant le GPS américain, mais en Europe, on a l'équivalent qui est le système Galileo, qui est en plus plus performant et qui est bientôt accessible via la plupart des smartphones. D'accord, donc c'est très clair, merci Igor pour cette réponse. Donc justement, on a envie d'envoyer tout ça dans l'espace, Constellation, Satellite, etc. Igor, est-ce que, enfin Igor et William, peut-être William, est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce projet SESAM, vous avez des premiers cas d'usage auxquels vous avez pensé ? Tu parlais d'excellence un peu opérationnelle tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ça ? Tout à fait. Donc effectivement, dans le cadre du projet SESAM, nous avons deux cas d'usage qui ont émergé de cette thématique d'excellence opérationnelle. Le premier étant un cas d'usage qui prend place dans le site des Mureaux, des Mureaux donc à l'ouest de Paris. D'accord. Sur le site des Mureaux, nous fabriquons l'étage principal du lanceur Ariane 6, ce qu'on appelle le LLPM, le Liquid Lower Propulsion Module d'Ariane 6. Et donc, dans cette usine où nous fabriquons cet étage, nous avons un moyen spécifique que nous avons sélectionné qui permet en fait de souder les réservoirs cryogéniques du lanceur Ariane 6. Donc c'est ça qui permet de faire toute la fumée, ce qu'on voit nous en tant que privé, et puis qui lance le petit satellite dans le ciel. C'est ça ? En quelque sorte. On parle de ça ? Tout à fait. Il faut essayer de vulgariser pour que tout le monde comprenne. D'accord ? Donc effectivement, c'est ça. Donc sur ce moyen spécifique qui s'appelle FSW, FSW ça veut dire Friction Steer Welding, en français ça veut dire Soudage par Friction Malaxage. Donc sur ce moyen, nous soudons les réservoirs cryogéniques du lanceur Ariane 6. Donc les réservoirs, il y en a un d'oxygène liquide qui est un peu petit, un autre d'hydrogène liquide qui est un peu plus grand et qui vient en dessous de celui d'oxygène liquide. Et l'objectif donc sur ce moyen qui est sur le chemin critique de fabrication du lanceur, c'est de pouvoir monitorer ce moyen, d'effectuer ce qu'on appelle de la maintenance prédictive sur ce moyen. Ça implique donc de connecter cette station de soudage par le biais de différents capteurs. Aujourd'hui, nous acquérons 1500 mesures. Ah d'accord, il y a quand même pas mal de mesures qui sont faites sur, on n'imagine pas a priori comme ça, toutes les 100 millisecondes, donc il y a une fréquence assez élevée. Ah oui, en plus ? Et l'objectif, voilà, c'est de détecter et d'anticiper des dérives de comportement, que ce soit au niveau de la consommation d'énergie, mais ça peut être au niveau vibratoire ou à d'autres niveaux, pour justement éviter une panne et donc un arrêt de production. D'accord. Un deuxième... Ça c'est la première partie, utiliser la data pour faire de la sorte de maintenance prédictive sur ces réservoirs. Oui, tout à fait. La deuxième thématique de ce cas d'usage, c'est donc la qualité prédictive du réservoir. L'idée, cette fois, ça va être de corréler les données de process, de fabrication, avec des données de sortie, donc des données de contrôle des réservoirs. D'accord. De qualité, en fait ? De qualité, tout à fait. De qualité, à la fin de la production ou à la fin de l'assemblage ? Absolument. Et grâce à ces données historiques, l'objectif va être d'enrichir des algorithmes, de les entraîner, de leur faire apprendre les comportements, quand est-ce qu'il y a des erreurs, quand est-ce qu'il n'y en a pas, afin de s'assurer qu'à terme, sur les modèles vol des lanceurs, nous soyons capables de détecter... La moindre anomalie ou le moindre petit problème, en fait ? Tout à fait. La conformité ou non d'une soudure et d'un étage. D'accord. Et donc ça, justement, c'est quelque chose qui apporte un peu plus de compétitivité, j'imagine, sur ce premier cas d'usage, les temps de cycle aussi, de production, anticiper les potentiels pannes. Tu disais qu'il y avait deux cas d'usage sur le projet SESAM, pour l'instant, en tous les cas. Le deuxième, c'est quoi ? Alors, effectivement, le deuxième cas d'usage, cette fois, ne prend pas place en France métropolitaine, mais cette fois, en Guyane, à Kourou, sur la base de lancement des lanceurs Ariane, donc le centre spatial guyanais. Et cette fois, ça ne concerne plus uniquement le lanceur Ariane, mais également le lanceur Vega, les lanceurs italiens Vega. Et donc, la thématique de ce cas d'usage, ça va être de... optimiser et d'améliorer ce qu'on appelle les campagnes de lancement. D'accord. Une campagne de lancement, c'est tout le déroulé d'un lancement d'un lanceur, depuis son arrivée sur la base du centre spatial, jusqu'à son tir, sur son pas de tir. D'accord. Donc là, c'est pas la même chose, c'est plutôt du planning, l'optimisation, de localisation de moyens, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, tu as très bien décrit la thématique. Effectivement, l'idée, c'est donc de collecter de la donnée de planification et également de la donnée de position des différentes ressources qu'on peut avoir sur la base du centre spatial. Ça passe des conteneurs, des outillages, des chariots élévateurs, des véhicules, afin de les recouper et de réduire et d'améliorer. efficaces, en fait, de réduire ce temps entre le moment où les choses arrivent et le moment où c'est lancé. Tout à fait, c'est exactement ça. D'accord. Écoute, c'est très intéressant, je te remercie William. Igor, justement, est-ce que dans le cadre de ce projet, on le redit, européen, on est content de le dire, est-ce qu'il y a quelques enseignements que vous avez tirés et que tu pourrais partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, comme un des objectifs, c'était une collaboration européenne sur ce projet, l'enseignement qu'on a reçu et qu'on a appris de ça, c'est qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse concevoir des algorithmes efficaces, utiles et exploitables industriellement, il a fallu faire échanger sur une même plateforme, une plateforme commune, donc en l'occurrence DataEcu, des gens basés à différents endroits en Europe et de compétences complémentaires mais différentes. Donc, on avait des data scientifiques en Italie, en Espagne qui travaillaient avec des opérationnels, des spécialistes, des experts du manufacturing, des matériaux, de la soudure qui étaient basés en France et sur le port spatial guyanais. Et cette collaboration, elle a été permise par le fait d'avoir un outil commun, des processus communs et un accès continu finalement à la donnée aux algorithmes qui sont en train d'être conçus pour qu'on ait une industrialisation efficace. Ça, c'était le premier renseignement. – Le premier renseignement, cette collaboration qui est un peu facilitée grâce à cette plateforme commune où chacun a un peu le même langage. en fait. – Exactement, voilà. En fait, il faut que tout le monde dans le projet ait le même niveau d'information, le même niveau de compréhension, que ce soit les data scientists d'un côté, que ce soit les opérationnels de l'autre et les fonctions supports qui les accompagnent, l'informatique, la cybersécurité, pour que finalement on puisse ensuite industrialiser et utiliser sur le terrain dans les ateliers ces modèles et ces prédictions. Sinon, si ce n'est pas compris par tout le monde, ce n'est pas très efficace. – Ce n'est pas exploitable. Ça, c'était le premier enseignement. Et le deuxième enseignement, c'est malgré le fait que l'on ait accès à de nombreuses données, on parlait de 1500 variables au début du projet, ce qui est relativement important pour un projet de data science, ça n'a pas suffi parce qu'on n'a jamais la donnée qu'il nous faut pour pouvoir… – Jamais celle qu'on recherche. – Exactement, on n'a jamais la donnée qui va nous permettre de concevoir un modèle efficace qui est valable dans tous les cas. Et du coup, il faut être très agile dans le… dans la… l'intégration de nouveaux capteurs, de nouvelles sources de données et pouvoir les mettre en place sur le terrain, les indexer, les synchroniser et les fusionner avec les autres données de façon très rapide. Et ce processus itératif d'ajout de constants de nouvelles données, de nouvelles sources, il doit être fait dans un mode agile, efficace et extrêmement rapide pour que l'intelligence qui est créée dans ces algorithmes, elle évolue rapidement et que l'algorithme soit de plus en plus efficace. Un autre exemple, c'est sur le centre spatial guyanais, voilà, William a travaillé à étendre le réseau IoT qu'il a utilisé localement pour permettre d'avoir de plus en plus de capteurs et des capteurs répartis sur l'ensemble du centre spatial qui est assez étendu. Et du coup, l'intégration de ces nouvelles antennes pour élargir la portée du réseau, c'est quelque chose qui a dû être fait au cours du projet. Donc, c'est de l'agilité et de l'itération au sein d'un projet et donc au sein de ce projet Sésame européen. Igor, William, merci pour ces échanges très riches sur ce projet Sésame, collaboration européenne. J'invite tout le monde à aller visiter le site du projet Sésame sur sesame-space.eu.